C'est un très bon site pour la musique, les vidéos, c'est assez drôle avec les vidéos qu'on peut trouver, donc c'est pas mal. Ça va, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chaîne, un bon site internet en globalité. Je trouve que c'est un point positif. On peut trouver plein d'informations, la musique, le cinéma, la psychologie. Il y a tant de choix. Chacun a sa branche et il peut aller de l'avant. C'est un truc qui est super pour voir plein de choses. Surtout qu'on compte des youtubeurs et d'autres choses. Moi, j'y passe quasi toutes mes journées dessus, à regarder des youtubeurs, à rigoler avec des vidéos drôles, d'animaux. De youtube, il y a des très bonnes choses quand même. Il y a du mauvais aussi. C'est un peu une grosse vitrine. On peut voir de tout et de rien, mais on peut écouter la musique qu'on en vit, regarder le clip qu'on en vit quand on veut. Je trouve qu'ils ont raison de montrer leur passion. Il y en a certains qui font ça pour l'argent, parce que je trouve que c'est une mauvaise chose. Il faut le faire par passion. Si leur passion rapporte l'argent, tant mieux. Ils ont réussi leur objectif dans leur vie. Travailler, gagner de l'argent avec leur passion, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment bien et qui continue. Bien. Bien. Moi, je trouve qu'on doit connaître les jeunes artistes qui veulent se faire connaître. Tout à fait. Pourquoi pas ? Disons que youtube, moi, je ne suis pas trop internet déjà, donc c'est plus pour les musiques, les petites vidéos. Mon petit garçon regarde des dessins animés parfois. Maintenant, la télévision, c'est surtout le soir pour se détendre. Disons que youtube, je l'utilise pour télécharger aussi mes musiques. Donc, voilà. A youtube, il y a des contextes qu'on n'a pas forcément à la télé. Donc, comme Thibaut InShape, c'est plus les vidéos muscu et tout ça. Qu'à la télé, c'est plus du fitness que personne ne regarde en vérité. Donc, je trouve qu'il y a plus de contenu à visionner sur youtube qu'à la télé. Mais je préfère 10 fois youtube que la télévision. Les télévisions, c'est un lavage de cerveau. Désolé. Youtube, c'est des informations qu'on nous cherche sur nous-mêmes. Et pas que nous, que la télé nous apporte, pas leur dire. Ça n'a strictement rien à voir. La télévision, ce sont des émissions préparées qui sont imposées. Youtube, c'est le client qui... Enfin, le spectateur ou le téléspectateur qui choisit et qui peut, en fonction de ses besoins aussi, on trouve des choses dont on a besoin sur youtube. Par exemple, moi j'ai appris, c'est un peu con puisque je suis là, comment découper une menthe, je l'ai appris sur youtube. Remplacé, non. Mais il devrait y avoir une cohabitation entre youtube et la télévision. Parce que la télévision se moque d'internet, mais internet se moque de la télévision et il faudrait que ça cohabite. Une cohabitation permettrait de meilleures choses dans l'avenir. Après, on peut regarder, il y a certaines chaînes de télé qui ont des chaînes youtube. Et c'est pas une mauvaise chose. Il faudrait qu'ils trouvent un arrangement entre eux. Ah bah c'est déjà bien parti là actuellement. Parce que beaucoup de jeunes et même beaucoup de monde vont sur youtube et mettre des vidéos, leurs vidéos de ce qu'ils font, carnaval, autres festivités. Donc du coup, voilà. C'est un peu quelque chose qu'on peut aussi partager avec les autres. Donc du coup, voilà. Moi je pense pareil. Peut-être pas dans cette génération-ci, ni la suivante. Mais peut-être que par après c'est possible. Mais pas spécialement juste youtube, parce que ce serait trop facile. Je parle d'internet en général. Youtube, ce n'est jamais qu'une vision d'internet. Il y a aussi d'autres choses. Mais la télévision, si elle ne se renouvelle pas, bon là elle essaye de temps en temps d'apparaître sur internet, de changer un peu. Mais si elle ne se renouvelle pas, elle va finir par mourir. Moi ça c'est sûr. Ça je ne crois pas, non. La télé 3 ancrée en nous. D'accord ? Il faut rester logique. C'est comme Facebook. C'est la même chose. Ça fait partie du quotidien, de la vie de tous les jours, dans la société de maintenant on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada